Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostique du Quintet Plus de ce dimanche 28 juillet, premier quintet dominical sur l'hipponrome de Deauville. Vous savez que Deauville a ouvert ses portes pour son meeting estival tout cet été. Et aujourd'hui, ce dimanche, le Quintet Plus est dans la troisième course, le prix des collectivités locales. C'est une course pour chevaux d'âge, pour des 4 ans et plus donc, sur 1900 mètres, sur la PSF, la piste en sable fibrée. Et c'est une course, bon, avec des chevaux très bien connus dans ce genre de tournoi. Voilà mon pronostic, j'ai retenu en tête le 4, Crépuscule des Dieux. C'est un cheval qui est très régulier dans son ensemble, qui adore le profil de Deauville, qui adore la piste en sable fibrée. Il s'entend bien avec Maxime Guyon, et c'est d'un étang, on sent qu'il cherche sa course. Il est souvent deuxième, troisième. Là, ça peut faire tilt dès ce dimanche, donc je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu le 9 à Mirvan, un cheval qui vient de gagner son quintet, donc pénalisé au poids. Mais c'est un cheval qui a peu couru sur le sable, mais à chaque fois qu'il y court, c'est plutôt à bon escient. En plus, il est entraîné sur place par Yann Barbero. C'est pas de ma tête, pardon. Et c'est un cheval qui peut, pourquoi pas, s'immiscer de nouveau sur le podium. Moi, la pénalisation ne me fait pas peur. Ensuite, j'ai retenu le 13. Il s'agit de El Magnifico, un cheval entraîné par David Smaga, qui a peu couru, mais qui à chaque fois court très très bien. Et la dernière fois, c'était plutôt bien dans une course qui a été plus sur les pôles de Longchamp. Donc, si tout se passe bien, sa place est à nouveau à l'arrivée, d'autant qu'il a 100% de réussite sur le sable. Là, il a couru deux fois, pour deux fois à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Ficelle du Houlé, en quatrième position. Donc, un cheval entraîné cette fois-ci par Yann Barbero, et qui est très régulière dans son ensemble. On ne peut pas lui reprocher grand-chose dans sa musique. Ce petit ombre, quand même, qui me refroidit, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup, beaucoup vu sur le sable. On ne peut pas le dire, pratiquement pas. Voilà. Maintenant, ce n'est pas aussi une grande gagneuse, mais bon, avec un bon parcours que peut lui donner Jérôme Cabre, ça peut tout à fait bien se passer. Je ne la verrais peut-être pas gagner, mais pour une 3, 4 ou 5e place, c'est tout à fait envisageable. Ensuite, j'aime beaucoup le 5, Lady Sidney, que j'ai mis en 5e position, même que j'aurais très bien pu mettre en 2 ou 3e position. C'est une jumeur qui adore ce parcours, qui a couru 6 fois sur ce tracé pour 5 fois l'arrivée, dont une victoire fin octobre 2018, en 41 de valeur. Ensuite, elle a connu plus ou moins des fortunes diverses, des petits échecs qui lui ont forcément fait perdre en valeur. Et du coup, là, elle se retrouve aujourd'hui, en cette fin juillet, de nouveau en 41 de valeur. Donc, elle retrouve son poids d'octobre 2018. Donc, théoriquement, sa chance est tout à fait envisageable pour être de nouveau à l'arrivée. Pourquoi pas et pourquoi pas gagner. En tout cas, c'est tout à fait envisageable, d'autant qu'elle a un bon numéro de corde. Donc, c'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai retenu le 10, Rizzi Chop, un cheval qui est bien connu dans les quintetés. Un cheval qui adore lui aussi les pistes en sable fibré. Et justement, je viens de parler de cette ligne du 30 octobre. Lui, il a couru cette course, il a terminé le 5e. Donc, en étant devancé par les 17 et aussi par Crépuscule des Dieux qui terminent le 2e ce jour-là. Donc, si on s'en réfère à cette course, il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Moi, j'y crois. J'aime beaucoup aussi le 7, Ego Dancer. Son seul essai sur le sable a été une deuxième place à Chantilly. Tout en ayant bien fini ce jour-là dans un lot qui était indéterminé. Mais voilà, c'est difficile d'envisager quand même un bon comportement avec lui. Un chat qui n'a pas beaucoup cours sur le sable, ce qui me gêne un petit peu. J'aime bien vraiment quand c'est des courses sur le sable privilégiées en les chaux qui ont une aptitude sur le sable. Donc, voilà, ce Ego Dancer, je n'avais pas trop d'idées. C'est un chat qui est entraîné par Mickaël Desangles, un entraînement que j'aime bien. Monté par Stéphane Pasquier qui est toujours en forme à Deauville. Une bonne Kazakh aussi qui est souvent en forme à Deauville. Il faut toujours s'en méfier. Donc, pourquoi pas ? Bon, il vient de gagner son quintet, donc il est en forme. Pénalisé de 3 kilos, donc là aussi, est-ce qu'il aura de nouveau une marge ? Ça reste à voir. Mais voilà, pour une 4 ou 5ème place, pour moi, c'est tout à fait possible. Et enfin, j'ai pris un énorme outsider en dernière position, en 8ème position. J'ai pris le 16, la nana, alors j'avais aucune idée de mettre un 8ème cheval. J'ai pris le 16, la nana, pourquoi ? Parce que pour deux raisons, c'est que d'abord, elle avait bien démarré ses débuts sur le sable. Elle avait couru, elle a pris 2, 3ème place. Alors, ensuite, ça a été vraiment une catastrophe. Elle n'a pas fait grand-chose d'ailleurs depuis. Donc, forcément, elle a été baissée sur l'échelle des poignons. Entre ce moment où elle a démarré sur le sable en 37,5 de valeur, là, elle est passée en 35,5, donc 2 kilos en moins. Je pense que c'est tout à fait possible pour une très grosse surprise, d'autant qu'elle a le 1 dans les stalls, monté Paris-Diardouin, en bas de tableau, en entraînement de Robert Collet. On s'en méfie toujours. Donc, pourquoi pas, vraiment, pour une grosse surprise, le 16, la nana. Et si j'avais un regret, ça serait l'as Magari. Alors, je ne l'ai pas mis. C'est le tenant du titre. Il avait gagné cette course l'année dernière en 42,5 de valeur. Là, il est en 43,5. Maintenant, il n'a pas passé par les mêmes étapes que l'année dernière. Cette année, il s'est beaucoup plus concentré sur les courses, du côté de Marseille notamment, où il n'a pas énormément été en réussite, sauf lors de sa dernière course où il a très facilement gagné. Maintenant, voilà, question forme, moi, je demande quand même à voir. Et question, voilà, poids aussi, voilà, ça ne serait peut-être pas forcément aussi facile que l'année dernière. Voilà, donc, pour ce qu'un fait, donc, je répète mon pronostic, le 4, le 9, le 13, le 3, le 5, le 10, le 7 et le 16. Et en regret, l'as. Donc, si on a toujours des regrets. Et on va terminer avec le cheval du jour. Et mon cheval du jour, alors, j'ai pris la direction d'Anguin en Réunion 4, avec, dans la course pour les débutants, la course du prix de la Porte des Lilas, c'est dans la première. Et j'aime beaucoup le 104, hirondelle 6B, l'entraînement de Jean-Michel Baudoin, la drive de son fils, Louis Baudoin. C'est un, voilà, une jument qui a le meilleur chrono de qualification, une 17-6, c'était sur l'île de Laval, plutôt bien qualifiée. Donc, théoriquement, si elle trotte, et apparemment, ça serait le cas, sa place est tout à fait envisageable pour la victoire. Donc, le 104, hirondelle 6B, d'autant qu'il n'y aura pas très cher, à mon avis. Voilà, donc, pour cette vidéo 4T+, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon dimanche en perspective et on se donne rendez-vous très, très vite pour une autre vidéo pronostique. Ciao !